Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai un bouquin qui devrait sortir en mai 2020 Euh... Bien sûr, les gars, que j'écris depuis deux ans maintenant Et je peux... Je crois que c'est la première fois que j'en ferai Donc je me dis qu'il y a la première fois que j'en ferai Ouuuh ! Exclusivité ! Exclusivité vidéo ! Voilà, ce sera un bouquin qui va parler de la notion Qui va pas parler juste d'astrophysique Ça va parler d'astrophysique Mais l'idée c'est de parler de la notion d'identité personnelle A la lumière de plein de sciences différentes Donc... Je vais faire un livre d'identité personnelle Que nous disent les sciences sur qui est-ce qu'on est et d'où est-ce qu'on vient Et donc je... Tu reviendras faire ta promo Exactement, l'idée c'est de dire que la notion d'identité elle est un peu floue Et on va parler de c'est quoi un corps en termes d'astrophysique Est-ce que c'est un livre qui est surmis en diagonale ? Tu reviendras faire ta promo ? Oui, je reviendrai faire ta promo Bonsoir ! Salut ! Regardez Sébastien, Re-Sébastien est vraiment avec nous Oui, et je suis clairement beaucoup plus petit que la plupart d'entre vous Voilà, voilà Il faut faire des complexes Ça rappelle The Big Bang Theory un peu Ah carrément Carrément Mais qui joue Sheldon ? Bah toi visiblement Désolé mais... Ok, il y a ma place C'est qu'il nous avait teasé pour la toute première fois son livre en 2019 chez nous Et tu as dit que tu reviendrais faire ta promo et il est revenu pour faire la promo de ce petit truc là Waouh ! De ce tout petit truc là, donc voilà Ce soir, c'est Phallus Lève de Noël, j'espère que vous avez vu un peu la thématique de Noël Et on va parler du livre de notre cher Sébastien Et pour ça, je suis accompagnée de Castor Bonsoir ! Voilà, qui revient Bonsoir et Castor, comment ça va ? Ça va très bien, je risque de disparaître en cours de live parce que la vie, mais je suis ravie d'être là Tu as décoré notre cher Séb Oui, je l'ai mis à magnifique chapeau Si vous voyez derrière, c'est un bordel de scotch, mais c'est pas grave, ça valait le coup Je suis aussi avec Bruzicore qui est tout là-bas, tout là-bas Voilà, mon cher Bruzicore qui va faire une expérience en live après Voilà, toute petite expérience, ça va être fort sympathique Est-ce que tu nous dis ce que tu vas faire ? Je vais essayer de rien faire exploser Très bien, c'est mieux parce qu'on est dans un endroit fermé, donc j'aimerais bien C'est un peu Noël, donc on va essayer avec un objet de Noël Et on va essayer de faire un bien avec l'invité, est-ce qu'on va y arriver en quelques brisques ? On va voir Je pense que ce sera à Sébastien de juger, évidemment Et je suis aussi en compagnie de Sabine Sabine qui était là, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps Mais Sabine qui est là, comment ça va ? Bien, bien, bien J'ai bien mangé, j'ai eu un bon chocolat chaud Je suis bien, je suis bien Petit chocolat chaud qui est dans le thermos On a fait vraiment un petit goûter entre nous avant Juste pour nous C'était bien C'était merveilleux C'était fort bien Donc voilà, ce soir nous avons parlé de Sébastien Évidemment Nous avons parlé de Sébastien Et de son nouveau livre qui est sorti le 10 novembre Il n'y a pas si longtemps J'avais pas vu que l'icône des follows c'est moi Tu es El Comandante après tout Je t'ai donné une barbe, je la montre Non mais c'est bien, ça fait vraiment le live du culte de la personnalité J'adore C'est parfait Ah bah, vous ne connaissez pas Mais Conscience est très fort en culte de la personnalité J'ai beau être le président Sébastien ne restera jamais dans les coeurs Évidemment, nous ne disons pas tout ce qui se passe en privé Oh, clignons des yeux Parce qu'on va mal Nous torturons des gens comme Castor avec des chants de Noël Comme dans toute dictature Mais alors les musiques de Noël c'est une torture pour moi Bon, comment ça va Sébastien ? On va commencer à discuter de toi, à parler de toi, non ? Eh bah écoute, moi ça va très bien Il se trouve que je suis tiré contact Donc c'est pour ça que je ne suis pas avec vous ce soir Mais je suis quand même ravi d'être là à distance Avec les bons gestes barrières et tout Mais tout va bien pour moi, rassurez-vous Et non, je suis très content d'être là Et je suis content d'être de retour Pour accomplir la prophétie Bon, on parlera de ton livre dans une deuxième partie Mais est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit bilan De ton activité de vulgarisateur Parce qu'il s'en passe des choses Il s'en passe des choses Tu t'es lancé Depuis que tu es à plein temps Il s'en passe des choses, non ? Oui, il s'en passe des choses Alors c'est difficile Là, tu vas me demander un boulot d'introspection Non, mais on va y aller tranquillement Déjà, j'aimerais bien Je l'ai loupé, j'étais dingue Mais je veux bien que tu nous parles du live qui s'est passé vendredi C'était incroyable J'ai fait un live avec Thomas Pesquet Sur le TikTok du journal Le Monde Et voilà, on a parlé de l'adaptation du corps humain dans l'espace Il y avait 37 000 personnes C'était très impressionnant Mais c'était dans une tellement bonne ambiance C'était assez remarquable Et comment ça s'est passé ? En gros, c'est Le Monde qui t'a contacté ? Comment ça s'est passé le truc ? Le Monde m'a contacté genre deux jours à l'avance En me disant, ça te dit de faire un live sur TikTok dans deux jours avec Thomas Pesquet ? Bah oui, la base Et donc voilà, c'était un très très beau moment T'avais déjà eu l'occasion de discuter avec lui ? Ou c'était la première fois que tu échangais avec lui ? En fait, je pense que c'est pas la première fois qu'on se voit Parce qu'on a tourné Etienne qui a tourné une interview de lui il y a quelques années Qui n'est pas encore sorti sur la chaîne Qui sortira peut-être un jour, on ne sait pas Et en fait, il a été jury d'un concours de vidéos au CNES D'accord Qu'on a eu la chance de gagner Donc voilà, il a vu, il connaît notre chaîne D'accord, nice Mais c'était la première fois que je lui parlais en vrai C'est ton premier astronaute que tu interviewes ou tu en as eu d'autres ? Non, non, j'ai eu la chance d'intervenir avec plein d'astronautes dans ma carrière de vulgarisateur J'ai rencontré Philippe Perrin, le premier français à avoir fait une sortie extravéhiculaire dans l'ISS Qu'est-ce que j'ai ? J'ai rencontré Michel Tonini, j'ai rencontré Jean-François Clairvoy Voilà, donc j'ai rencontré quelques astronautes, c'était fort cool Tu en as d'autres d'ailleurs que tu aimerais rencontrer ? Que j'aimerais rencontrer ? J'aimerais bien rencontrer Chris Hadfield Il a l'air vachement sympa Et puis il a un accent rigolo quand il parle français Pour préparer le live sur TikTok, j'ai regardé plein de vidéos de Chris Hadfield Qui essaient de raconter comment on fait des tortillas dans l'espace Avec un accent canadien-français Parfait, trop bien C'est assez magique Donc je vous recommande d'aller voir ça si vous avez l'occasion sur Youtube Il y a ça et puis il y a Samantha Christophoretti qui explique comment fonctionnent les toilettes de l'espace Et c'est assez fantastique Finalement, TikTok, tu as fait des TikTok aussi ? J'ai fait des TikTok, alors ça c'est vraiment les conséquences du confinement Comme beaucoup hein Le confinement rend accro à TikTok Les séquelles psychologiques du confinement, ça fait faire des TikTok Non mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Manon Brille qui avait commencé à faire des TikTok Ça a complètement explosé et elle a lancé un truc en fait, un espèce de mouvement de vidéaste qui faisait de la vulgarisation sur TikTok Et c'est à ce moment là que je découvrais un petit peu cette plateforme Et depuis j'en suis un petit peu addict, je suis dessus à peu près tous les jours Mais produire des vidéos dessus, j'ai clairement pas le bon matériel pour le faire J'ai fait 4 vidéos pour l'instant, avec un téléphone d'une qualité patate Du coup, ouais Tant que je n'ai pas un meilleur téléphone, je ne ferai pas d'autre TikTok Et puis c'est difficile, ça demande de faire du contenu sur de l'instantané Et de se prendre du temps pour faire ça D'avoir une régularité Et les gens qui me connaissent savent que la régularité, moi, c'est 3 Bienvenue ! Mais c'est vrai que c'est plus technique qu'on l'imagine de faire des TikTok Ça a l'air, ouais, ça a l'air vachement technique Et le public, tu le sens, est-ce que déjà tu sens que tu as deux pubs Enfin, tu as différents petits de public par rapport à ton TikTok Et aussi le public que tu as eu avec cette interview avec Thomas Pesquet En gros, comment tu as ressenti ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu étonné ? Des questions intrigantes, enfin voilà, ton ressenti du public TikTok ? Le public TikTok, c'est difficile de faire des généralités Parce que là, c'était un live très rapide d'une heure Enfin, une heure, quand tu as 37 000 personnes C'est difficile de faire des généralités sur le public Mais sur TikTok, le public est relativement jeune en général Là, sur le live avec Thomas Pesquet, ils étaient plutôt autour de 17 à 22 ans Quelque chose comme ça, avec des gens qui sont plus jeunes et des gens qui sont plus vieux évidemment Mais on est resté... En fait, les questions étaient sélectionnées par une équipe du journal Le Monde Du coup, ils prenaient forcément les plus pertinentes Et de toute façon, moi, j'ai essayé de voir le truc défiler Mais ça défile à la vitesse de la lumière Bon courage ! C'était assez fou Mais ouais, il y a plein de médias qui se sont mis à TikTok Et qui essaient de produire des contenus pour des publics vraiment plus jeunes Avec les codes des gens plus jeunes Moi, j'ai l'habitude de m'adresser à des gens qui ont entre 18 et 35 ans en général Même si je m'adresse aussi à des plus jeunes Mais disons que ma zone de confort, elle est là Après, ouais, c'est ça que j'aime bien avec TikTok C'est que ça t'oblige à sortir de cette zone de confort-là Et de ne pas avoir l'air d'un boomer en permanence Ça me fait rire d'ailleurs parce que par rapport... C'est vrai que sur TikTok, c'est très très jeune Et je suis tombée sur le TikTok d'une jeune fille qui racontait une histoire, etc. Et qui parlait d'une personne qu'elle qualifiait de mama Et à la fin, elle dit « Ouais, c'est une mama, elle a 30 ans, et tu fais encore ça ? » Aïe, 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 aïe... Ça m'a fait si mal, j'ai fermé la pluie, j'ai pleuré après Tu t'es mise en PLS, au secours, PLS, oh... Je suis pas vieille, je suis pas vieille Les femmes ne respectent plus leurs aînés C'est terrible, c'est terrible Désolée d'avoir été aînée avant 2000, désolée d'avoir été là avant Bah oui... Non, c'est terrible, ça m'a fait mal depuis que tu es venu à un céphalice t'as quand même pas mal diversifié tes activités parce que tes activités principales c'était quand même la chaîne YouTube il y a deux ans à peu près c'est vrai mais après j'arrive pas à me tenir sur un seul truc en fait ce que j'aime bien avec la vulgarisation c'est que ça me permet d'explorer de sortir de ma zone de confort j'aime bien le malaise je sais pas j'aime aller mal et du coup la vulgarisation ça me permet d'être en situation de malaise régulièrement et de toujours essayer de se dépasser d'updater ses compétences et d'apprendre des nouveaux codes aussi parce que c'est beaucoup de ça de consommer pas mal de contenus très différents je sais pas j'ai fait un peu de radio j'ai fait un peu de télé j'ai fait un peu de là je suis sur un podcast en ce moment qui devrait sortir l'année prochaine et qui va s'appeler vers l'infini si ça se passe bien ça va sortir sur Deezer et voilà donc j'explore des nouveaux territoires et des nouveaux publics aussi et c'est ça qui me passionne de raconter des histoires sur tous les médias possibles en fait c'est ça mon but dans la vie c'est de raconter des histoires sur toutes les plateformes qui existent il est partout c'est ça il est partout je ne ferai pas la blague que je fais d'habitude mais ce qui fait est-ce que maintenant par rapport à Youtube tu as des préférences par rapport à d'autres médias bah écoute ma préférence elle va toujours vers l'écrit en fait parce que je suis toujours plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral en général parce que ça me permet de plus réfléchir à ce que je vais dire avant de le dire et ouais en général le format que j'aime le moins c'est l'interview en direct parce que ça te met une pression de malade ah c'est bien oh là là ça va là on est entre nous je peux dire des conneries il n'y a pas de soucis on est en famille mais voilà quand tu es sur un live du monde et que tu sais que 37 000 personnes te regardent en train de te gratter le nez si ça arrive ou de raconter une connerie voilà après c'est à toi de t'auto-débunkier plus tard quoi si tu vois que tu as dit des conneries donc ça donne une responsabilité quand même assez forte et du coup ouais moi ce que je préfère c'est d'écrire parce qu'au moins quand j'écris je peux sourcer tout ce que je dis et je peux me déresponsabiliser très facilement c'est sûr que si on regarde la partie bibliographie de ton bouquin attention ça fait ça fait quand même une bonne partie du livre en fait il n'y a que ça mais j'allais dire il n'y a pas de livre mais ça veut dire que c'est un bon livre scientifique c'est à dire que sur ça il y a on ne voit pas très bien parce que c'est blanc etc c'est une vingtaine de pages je crois mais c'est une vingtaine de pages mais ça veut dire que si on cherche des références ou on veut explorer plus il y a quand même pas mal de choses et ça c'est plus les 7% du livre ça fait 7% du livre et l'amélioration merci et le poids je connais le poids moi et que deux pages de remerciements quelle honte non deux pages de remerciements c'est énorme j'ai l'impression oui enfin deux pages deux pages recto verso oui deux pages recto verso pardon mais bref donc ce qui fait que tu sors un livre ce qui fait que je sors un livre c'est un peu c'est plus qu'un livre pour moi c'est vraiment un projet de vie c'est quelque chose qui m'a pris vraiment quatre ans de ma vie presque à temps plein et ouais je suis très content qu'il soit derrière moi tout simplement ouais non qu'est-ce que dire c'est un bouquin qui parle de de questions existentielles de questions existentielles qu'on se pose toutes et toutes depuis qu'on est tout petit des questions du style sommes-nous seuls dans l'univers c'est quoi notre place dans le cosmos de quoi sommes-nous fait est-ce que le monde a une origine ce genre de truc et l'idée derrière ce livre c'est de faire de prendre enfin chaque chapitre c'est une question et l'idée c'est d'avoir une espèce d'état des lieux des connaissances scientifiques au 21ème siècle sur ces questions et de se demander dans quelle mesure la science peut répondre aux questions existentielles et la réponse à toutes ces questions c'est dans une certaine mesure on commence à avoir des outils pour y répondre de manière fiable mais dans d'autres on est quand même loin d'avoir répondu à ces questions existentielles par contre ça peut nous donner un espèce de vous êtes ici cosmique en disant voilà on se replace dans un contexte plus large spatio-temporel et on peut voyager à travers des échelles au-delà des limitations de nos sens et moi c'est ça qui me plaît avec la science c'est le fait de pouvoir dépasser les limites de ces sens et de pouvoir se munir de ces espèces de prothèses électromécaniques que sont nos microscopes nos télescopes nos accélérateurs de particules pour dévoiler l'invisible et de se dire qu'il y a une réalité bien plus riche et bien plus vaste au-delà de nos petites individualités voilà et tu dis que ça a pris quatre ans est-ce que ça a été un peu long parce que t'as senti que t'avais besoin enfin c'était l'écriture qui a été longue ou est-ce qu'il y a eu des difficultés aussi d'un point de vue éditorial de trouver l'éditeur etc enfin qu'est-ce qui enfin quatre ans j'ai l'impression qu'en général tu peux plus lire un bouquin en un ou deux ans et du coup voilà quatre ans comment ça s'explique la difficulté elle n'a pas du tout été éditoriale parce que c'est des éditeurs qui sont venus me chercher en plus la classe ce qui s'est passé c'est qu'en 2017 ou 2018 j'ai été contacté par le journal Le Monde pour faire un portrait de moi parce qu'il se trouve que j'ai un rapport un peu intéressant avec la science donc comment est-ce que je suis arrivé à la science je suis passé par le complotisme etc et c'est un truc qui a fait un peu le buzz et du coup à partir du moment où cet article a été publié j'ai été contacté par cinq ou six éditeurs différents qui voulaient faire qui voulaient que je publie un bouquin chez eux tout simplement du coup voilà je me suis retrouvé dans une position où j'y avais pas pensé jusqu'à présent mais là je me suis dit je viens de finir ma thèse j'ai envie de prendre du recul sur ce que j'ai appris jusqu'à présent et donc repartons pour quatre ans et faisons une autre thèse mais en livre en plus difficile parce que parce que là je me suis pas limité à un domaine en particulier et en fait c'est ça la difficulté c'est que je traite de plein de domaines je traite de biologie d'anthropologie d'histoire des sciences etc et c'est des domaines sur lesquels il y a quatre ans j'étais pas du tout formé donc il a fallu prendre du temps pour prendre des cours de tout ça pour trouver des chercheurs pour me des chercheuses pour me relire pour lire des articles scientifiques dans les domaines et voir comment est-ce que notre approche de ces questions-là a changé au fil du temps et tout ça en fait ça demande de potasser des centaines et des milliers d'articles de bouquins et de faire décanter ça en fait et le fait juste de décanter ces idées et bah ça m'a pris quatre ans une thèse quoi effectivement une thèse et le sujet c'est toi qui l'as choisi du coup en bibliographie j'ai pas fait de travail de recherche j'ai juste fait un travail de synthèse en général dans une thèse ça correspond au premier chapitre tu sais c'est le chapitre qu'on remet en contexte la question de recherche et le temps bravo un premier chapitre de thèse en quatre ans franchement c'est honteux c'est un premier chapitre de 284 pages donc ça c'est un bon premier chapitre et le sujet c'est toi qui as choisi le sujet ou on te l'a plus ou moins suggéré en fait le sujet il a beaucoup changé au fil des années en fait mon but c'était vraiment de trouver un moyen de faire des connexions entre plein de domaines scientifiques et de plein de questions qui me portaient au fil du temps à la base j'étais très séduit par une approche qui s'appelle la big history c'est une espèce de de domaine interdisciplinaire qui est essentiellement anglo-saxon qui existe depuis les années 80 et qui cherche à raconter l'histoire de l'humanité dans son contexte cosmique à partir des sciences contemporaines et voilà c'est des gens qui font des colloques régulièrement et qui invitent des astronomes des géologues des gens qui font des sciences sociales des anthropologues des historiens et ils essaient de confronter leur point de vue pour essayer de trouver une manière rigoureuse entre guillemets de raconter l'histoire de l'humanité aux plus grandes échelles imaginables et je suis tombé à fond là-dedans pendant plusieurs années ensuite j'ai pris du recul là-dessus voilà une espèce de recul critique parce qu'il y a quand même des bases idéologiques assez fortes et qui je trouve de moins en moins justifiées donc je m'en suis écarté et du coup entre le moment où je suis tombé là-dedans que j'ai fait des recherches pour mon bouquin que j'ai complètement changé ma manière de voir le monde et que j'ai essayé de refaire un bouquin à partir de ce nouveau truc là et bien l'angle a quand même pas mal changé donc dans les derniers mois je suis tombé sur cet angle qui était les questions existentielles parce que c'était vraiment le fil directeur qui liait tous les chapitres mais disons que c'est un peu décousu parce que ça reflète un petit peu mon parcours intellectuel sur ces dernières années mais ce qui fait que quand même j'ai l'impression que tu t'es offert quand même à énormément de disciplines parce que c'est vraiment ça sort pas mal de l'astrophysique il y a quand même on fait quand même une épopée parfois enfin il y a vraiment une condition d'échelle où parfois tu plonges dans un corps humain titre évidemment la base voilà enfin il y a vraiment une notion d'échelle où on part du plus grand au plus petit de plonger dans un corps humain ça m'a fait me poser des questions que je n'imaginais pas me poser avant voilà notamment des questions de consentement c'est assez ouf comment il s'appelle est-ce qu'il avait donné son consentement le monsieur est-ce qu'il avait donné son consentement le monsieur que tu as mis dans le livre au début je ne t'ai même pas posé cette question je me suis dit j'ai mis mon lecteur ou ma lectrice dans la peau de Ant-Man et je me suis demandé à quoi ressemblerait un vrai voyage dans un corps humain de Ant-Man et donc à la base monsieur Tompkins voilà je suis tombé sur finalement un monsieur Tompkins qui est une grosse référence à des livres de Vulga des années 30 et donc monsieur Tompkins c'est ce vieux monsieur employé de banque qui au final est devenu l'ami proche du lecteur ou de la lectrice mais à la base c'était un passant ou une passante qui passait par là dans un parc et on lui sautait dessus sans qu'elle se rende compte ou sans qu'il se rende compte et on rentrait dans son corps et je me suis dit attends ah bah bravo attends une minute c'est quand même vachement cringe c'est un truc qu'on voyait déjà dans le bus magique en fait j'avais l'image en tête du bus magique mais le bus magique ne se préoccupait pas de ces questions là absolument pas ça prend du temps faut aller vite là c'est l'idée de demander le consentement des gens il se fâche des choses vraisement chelou dans certains épisodes du bus magique mais avec le recul oui voilà je regarderai toujours un moment enfin voilà une scène inoubliable où ils se font spermer dessus par un saumon oh je m'en rappelle pas de ça on regardait pas les mêmes épisodes je crois t'es sûre que c'est la version tout publique que tu regardais là ? c'était le pré-puce magique et il y en a un épisode qui est armé le mec qui est vachement chiant là il se suicide sur plus ah oui ça je m'en souviens mais l'épisode du sourd comme c'est un truc pour enfants du coup il survit le mettre dans le bus ça va bien mais normalement il devrait mourir quoi donc voilà donc le consentement c'est important voilà tout à fait mais oui quand même t'as dû est-ce que ça a été compliqué pour toi de te renseigner sur d'autres disciplines qui sortaient un peu de ton domaine habituel est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu comment ça s'est passé le fait de sourire à d'autres disciplines ça a été très libérateur pour moi parce qu'il se trouve que comme j'explique au tout début du bouquin j'ai jamais eu un profil de spécialiste en fait j'ai toujours eu du mal à rester sur une même question pendant plusieurs années et ça m'avait posé pas mal de problèmes pendant ma thèse mais mes directeurs ils en avaient un petit peu marre que je disais mon attention sur plein de choses mais il se trouve que voilà ça fait partie de ma personnalité et j'ai un peu une curiosité un peu dévorante donc quand je m'intéresse à un truc je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si je peux remettre ça dans un contexte plus large et d'article en article ça me fait m'intéresser à plein de sujets très différents et c'est un peu un jeu sans fin en fait une des difficultés ça a été d'arrêter ce bouquin et de ne pas ajouter d'autres chapitres sur des trucs complètement hors de mon champ d'expertise genre les neurosciences ou la philosophie de l'esprit et donc voilà ça a été difficile de trouver cette humilité à postérieure donc ça sous-entendrait qu'il y a des choses qu'il n'apparaissent pas dans le livre mais que tu as déjà écrit parce que tu as dû faire cet écopage pour le livre le livre qui est là c'est un cinquième de ce que j'ai écrit je pense le malin il va vendre les 5 volumes oh le petit malin et une autre annonce le volume 2 va apparaître prochainement après tout le cosmos originaire est un 5 volumes non ? absolument 5 volumes de près de 600 à 1000 pages chacun donc voilà le cosmos originel de Alexander von Humboldt donc l'explorateur allemand du 19ème siècle mais ouais qui a un petit peu inspiré l'approche du livre on va dire mais ouais ça a été assez libérateur pour moi de m'intéresser à tous ces trucs là sans des contraintes académiques de tu dois publier des articles tu dois rédiger une thèse tu dois faire des trucs voilà sur une question avec une approche puis ça ça correspond à une espèce d'envie que j'avais depuis tout petit de faire des liens entre plein de connaissances différentes après ça a été assez terrifiant en fait juste de sortir à ce point de sa zone de confort et au tout début j'étais vraiment en mode bon ça va être facile entre guillemets je vais prendre des livres de vulgarisation et ensuite je vais voir les références des livres de vulgarisation et puis je vais faire de plus en plus complexe comme ça et en fait c'est difficile quand on a des préjugés sur certains sur certains concepts sur certaines notions de sortir de ces préjugés là ça demande vraiment une espèce de recul qui vient avec l'expertise et ça je l'ai appris un petit peu à la dure on va dire voilà notamment sur ce côté de big history là je me rappelle avoir été probablement ma pire expérience du monde académique j'avais décidé de présenter la big history dans un colloque interdisciplinaire en exobiologie et j'avais mais bon j'avais pas du tout eu le temps de préparer ça c'était un truc de 10 minutes mais j'y suis allé vraiment en mode zélote je veux dire bon on a besoin de la big history ça n'existe pas en France je vais être monsieur big history et voilà les postulats théoriques de ces trucs là ça a l'air super intéressant pourquoi personne n'en parle etc et j'ai fait ce talk devant des chercheurs expérimentés de plein de domaines et je me suis fait défoncer comme jamais et ça a été assez difficile sur le moment mais par contre ça a été salvateur pour moi tout ce qu'on prend était là donc il sait de quoi je parle mais il te reprochait quoi en gros en fait il me reprochait d'avoir une vision qu'on appelle scaliste de la biologie en fait il y a une espèce d'échafaudage théorique de la big history qui veut que on ait passé à plusieurs échelles de complexité au fil de l'histoire de l'univers avec une définition théorique de la complexité qui n'est pas du tout consensuel même si c'est une notion qui est très discutée mais voilà en fait le problème que j'avais c'est que j'avais zéro recul sur ces questions là quand j'en ai parlé et forcément je me suis fait défoncer mais à tout bien tout honneur j'ai envie de dire cela ne nous regarde pas il y a Robin dans le chat qui dit qu'il était là et qui s'en souvient qu'il était là exactement mais du coup en fait ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses sur lesquelles je n'avais pas de recul et ça m'a donné la claque dont j'avais besoin et à partir de là j'ai repris les bases je me suis dit bon sur quoi on m'a défoncé pourquoi est-ce que ça pose problème j'avais besoin clairement de remettre mes connaissances de biologie dans un contexte historique pour sortir des préjugés que j'avais sur la question et du coup j'ai gagné en humilité ou j'ai perdu en hubris plus précisément et j'avais besoin de ça parfois avoir des remarques et des retours sur son travail ça aide quand même un peu à grandir après si on peut éviter les claques dans la gueule ça veut dire qu'il ne faut pas discuter avec des chercheurs si ce n'était pas une claque je pense que je ne me serais pas remis en question à ce point donc là la violence du truc a été salvatrice pour moi dans mon cas bonne claque là ça fait du bien merci à la personne ou à la haute personne qui m'enfilait j'en ai besoin mais alors finalement il y a quand même beaucoup de science dedans mais il y a aussi beaucoup de culture moi j'ai été étonné dans le livre de voir qu'il y a beaucoup de remises en contexte et souvent justement les sujets sont remis en contexte par rapport aux croyances de l'époque etc donc ça parle aussi de différentes cultures de différentes par exemple comment on pensait que l'univers était créé dans certaines religions et tout c'est important pour toi d'intégrer ce genre de remise en contexte parce que c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans des livres de médiation de remettre en contexte à ce point sur le côté croyances religieuses culturelles etc c'est très difficile en plus c'est assez difficile mais pour moi c'est quelque chose de vraiment fondamental parce qu'on a tendance à croire que la science c'est quelque chose qui est dans un monde des idées idéales et qui évolue graduellement vers une description de plus en plus fidèle du monde de manière purement rationnelle et avec des gens qui sont uniquement des gros cerveaux mais en fait c'est pas exactement ça il y a plein de facteurs historiques culturels idéologiques qui rentrent en jeu et pour moi c'est important de remettre ça de remettre la manière dont on pose ces questions-là aujourd'hui dans son contexte culturel parce que les questions qu'on se pose aujourd'hui elles viennent pas de nulle part en fait la raison pour laquelle on se pose la question de l'existence d'une vie intelligente dans l'univers déjà le fait de se poser la question d'une vie intelligente et de mettre la question de l'intelligence en avant par exemple et bien ça nous vient de la science-fiction ça nous vient de certaines manières dont la question de la vie dans l'univers a été pensée depuis l'antiquité et puis au Moyen-Âge par des penseurs chrétiens etc et en fait il y a un héritage intellectuel qui est super important et dont on est les héritiers aujourd'hui en fait et si on prend pas en compte cet héritage-là ça nous bloque dans une certaine dans un couloir idéologique de ces questions-là et ça nous crée des points aveugles enfin des angles morts qui nous empêchent de traiter la question autrement et pour moi c'était intéressant de remettre ça dans le contexte voilà et pour travailler ça t'as fait comment t'as fait appel à des espacistes parce que en fait la grosse difficulté de ça c'est de se repositionner à la place d'une personne qui a vécu à un instant T et on n'a pas du tout la même culture enfin quelqu'un là si on devait rencontrer quelqu'un du Moyen-Âge on ne penserait pas du tout de la même manière du coup comment t'as fait pour aborder ces questions-là alors il y a eu plusieurs manières la première c'est que j'ai pris des cours d'anthropologie ce qui m'a quand même fait prendre pas mal de recul sur des préconceptions que j'avais en fait ce qui est marrant avec l'anthropologie c'est que tu remets en cause toutes tes certitudes sur ta manière de voir le monde donc c'est un espèce de gros risette et ça te donne vraiment ça te donne une espèce de liberté mais en même temps t'as toujours un point de vue qui est situé sur le monde et t'apprends à prendre en compte ce point de vue situé pour prendre du recul sur tes propres conceptions et sur les conceptions des autres les autres étant d'autres groupes d'autres ethnies d'autres peuples à différentes époques donc ça ça a été un garde-fou intéressant et le deuxième c'est de lire des bouquins d'histoire des sciences tout simplement et pas juste d'histoire des sciences qu'est-ce qui s'est passé à tel instant T mais en fait il y a un tournant dans l'histoire des sciences qui est ce qu'on appelle le tournant social qui a été initié dans les années 80-90 qui essaie de se libérer de la vision qu'on a des grands hommes de l'histoire quand on parle d'histoire des sciences et de voir c'était quoi le contexte social culturel de l'époque et comment est-ce que ça a favorisé l'émergence de certaines idées et ça je trouve c'est super intéressant et on n'en parle pas assez notamment parce que la plupart des gens ne sont pas formés sur ces questions-là et je ne le suis pas beaucoup plus que la plupart des gens c'est juste que je suis conscient que ce truc-là existe et dans mes lectures je suis tombé pas mal de fois sur cette idée-là donc pour moi ça a été ça de l'histoire des sciences et de l'anthropologie des sciences sociales et SHS c'est toujours dur aussi de voir l'histoire aussi parce qu'elle est toujours reformulée ou pas bon est-ce que je fais mon pin meilleur pour un monde meilleur car j'ai eu un moment dans le livre quand il parle du vitalisme parce qu'au moment de décréter que la fameuse force vitale qui est censée séparer l'organique de l'inerte avant de passer au mode totalement mécanistique de la vie où c'est purement des petits rouages moléculaires qui font et c'est bon ça passe par la synthèse de l'urée en fait en lui donnant une bonne importance en disant que c'était la première fois qu'on utilisait des éléments inertes pour faire des produits que seuls les organismes savent faire alors quand les historiens ont commencé à gratter on a vu que finalement cette synthèse on s'en foutait un petit peu et que c'était une reconstruction a posteriori des organiciens pour se dire regardez on a pris de la légitimité on a enlevé le vitalisme grâce à la chimie organique nous les chimistes c'est assez fascinant parce que ce débat entre vitalisme et mécanisme donc le fait de considérer les êtres vivants comme des machines c'est vraiment un débat idéologique qui dure jusqu'au début mais au moitié du XXe siècle à peu près et qui en fait les historiens des sciences début de deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à assez relativement récemment on était vraiment sur le vitalisme c'est de la merde et c'est un triomphe un triomphe idéologique du mécanisme mais en fait en vrai c'est beaucoup plus nuancé c'est toujours sur un temps long en fait c'est toujours on a peu à peu des éléments qui viennent et l'histoire des sciences a un peu trop tendance même les gens sur place qui ont envie de se dire de faire l'expérience qui tournera tout Pasteur qui fait sa grande démonstration Lavoisier qui fait la synthèse de l'eau en hyper grand en invitant toute la cour regardez on va refaire une expérience qu'ils ont déjà refait 20 fois en Angleterre mais on va la faire maintenant comme ça on montre la science et ça sera dans l'histoire etc parce que comme la synthèse de l'urée il y a toujours les gens qui pourront dire oui mais c'est pas totalement ça puisque le cydianate que tu as utilisé en fait ça vient des cornes et des sabots de chevaux donc en fait c'est encore des éléments organiques donc le vitalisme il est peut-être parti dedans mais c'est des petits coups en fait tout le long de l'histoire qui est dur à résumer dans un chapitre donc c'est pour ça que je suis purement pinailleur sur ce point de l'autre mais tu as parfaitement raison mais c'est clairement c'est clairement un temps long qu'on voit rarement sur place et que c'est les manuels et ensuite comment on en signe l'histoire des sciences la plupart du temps l'introduction de slides du cours voilà temps, temps, temps temps, temps, temps et ça a l'air vachement simple histoire en fait sur une slide d'introduction mais c'est beaucoup plus complexe que ça en tout cas n'hésitez pas à poser des questions sur le chat moi je pense qu'on va peut-être faire un petit tour de table est-ce que vous avez des questions sur le livre parce que tout le monde ne l'a pas lu moi j'ai pas tout lu parce que je lis très lentement moi je vais être très honnête j'ai pas encore eu le temps de me poser pour le lire c'est un bonbon qu'il faut préserver il faut qu'il y ait les bonnes vraiment j'ai envie de le lire dans les bonnes conditions en ce moment j'arrive pas à lire donc je suis désolée je peux rien dire mais je suis sûre qu'il est excellent mais il n'y a pas de pression à lire mon bouquin oui mais bon là je suis là ce soir pour en discuter avec vous c'est comme la télé on est bien on est bon c'est nickel voilà c'est parfait et où le stagiaire qui a lu le stagiaire il arrive dans un mois peut-être ah bah il aura lu le stagiaire aura lu vous inquiétez pas cette partie interview va peut-être prendre sa fin tranquillement on continuera à parler après mais je crois que Sabine a des choses à nous dire une petite chronique à nous faire tout à fait on a un jingle un jingle ? mais il faudrait non on n'a pas de jingle mais il faudrait qu'on nous fasse des jingles un jour moi je veux marier à Carré qui chante Noël en jingle ok mais t'achètes les droits alors oh c'est terrible on peut faire un bruit de bouche ouais ouais je sais pas un jour en karaoké alors ah ouais ah oui en karaoké mais tout n'est pas obligé d'être beau sur cette chaîne on peut faire des choses marrantes il faut sortir de sa zone de confort merde oui voilà on aura peut-être plus de joueurs mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave d'ailleurs s'ils nous regardent vous pouvez financer cette chaîne Louis Vuitton il n'y a pas de problème avec plaisir allez-y un petit sac un petit sac Louis Vuitton allez et bien Noël oblige moi je vais vous parler un petit peu de ce nulle part de l'inconscient collectif comme le disait Marie-Louise Van Frantz qui était psychiatre au 19ème siècle et en fait enfin fin 19ème début 20ème et en fait bah je vais l'idée c'est que ce soit un petit peu interactif donc ma chronique tournera autour des contes de fées vous l'aurez peut-être deviné et là j'ai une question pour vous que ce soit pour vous le public et vous aussi là qu'est le premier conte de fées qui vous vient en tête un petit chapeau en rouge là maintenant Blanche Neige Blanche Neige moi c'est Cendrillon parce que j'ai vu la première photo mais toi tu triches je me dis vraiment les contes de Perrault donc Chapeau en rouge ok c'est normal c'est pile le truc à chaque fois que je pose cette question c'est toujours ces mêmes résultats c'est très drôle moi Blanche Neige quand même c'est vraiment plus ce petit chapeau en rouge et Cendrillon en général qu'on dit donc c'est assez rigolo et vous dans le public est-ce qu'il y a des gens qui ont donné un petit peu leur leur le petit chapeau en rouge pour Taurus 120 ils sont un peu apparemment effectivement c'est un échantillon représentatif c'est marrant parce que moi le Blanche Neige c'est en effet un conte mais c'est pas le premier truc qui me pop dans ma tête dans le conte parce que pour moi c'est un Disney bah ouais mais c'est un conte ça reste un conte mais je veux dire dans ma tête je le classifie et ça aussi c'est rigolo enfin ça je pourrais en parler désormais le fait que ce soit Disney qui pop à la place je pense qu'on a beaucoup on a été beaucoup à découvrir les contes via les Disney carrément quand on est enfant et puis après quand on grandit on découvre qu'en fait Disney en fait ils meurent tous à la fin ils ont mis beaucoup de sucre ils ont bien lissé du sucre alors là ils nous ont brûlé dans les guillemets complètement et du coup le conte de fées donc un petit peu pour vous resituer à peu près donc effectivement petit chapeau en rouge en de rion en gros donc ce sont des histoires enfin aujourd'hui c'est un genre littéraire mais ça n'est pas toujours été le cas avant c'était une tradition orale plurimillénaire et donc dans ces histoires vous avez du merveilleux vous avez un héros ou une héroïne à qui il arrive plein de problèmes il s'en sort ou pas bon ça ça dépend et surtout derrière il y a une volonté de faire apprendre quelque chose à la personne qui va entendre l'histoire et donc que ce soit éducatif ou plus moralisateur mais en tout cas l'idée c'est que quand vous écoutez cette histoire il y ait quelque chose derrière qui vous dit attention ne parlez pas aux inconnus comportez-vous bien respectez votre maman respectez les frères et soeurs etc et l'autre chose qui est aussi importante que pour la suite c'est qu'à chaque fois on est dans une sorte d'ailleurs un peu lointain un peu imaginaire où en gros vous avez un temps un lieu et un espace qui est complètement indéfini et pourquoi je vous en parle parce que c'est la période de Noël quand même voilà et pourquoi aussi je vous en parle du coup je veux bien que tu reviennes sur l'une des premières enfin finalement presque peu importe celle où il y avait notre cendrillon celle non pas celle pas celle donné pour qu'on achète un autre écran ouais tiens ouais voilà celle-là tout à fait et donc moi ce qui m'a intéressée parce que j'ai notamment je me suis intéressée aux travaux d'un docteur en sciences de gestion qui s'appelle Xavier Meunot donc spécialiste en sciences de la gestion donc pour le public qui ne connaît pas en fait les sciences de gestion c'est une discipline qui appartient aux sciences humaines et sociales en gros ça regroupe en gros comment on gère une institution une entreprise une association en gros comment on va enfin c'est une science qui va analyser toutes les actions collectives et vraiment comment une entreprise ça fonctionne comment une association ça fonctionne etc donc il y a toujours une dimension sociale psychologique droit économique etc marketing également et donc ce sont plusieurs stratégies qui regroupent plusieurs disciplines qui regroupent tout ça et moi ce qui m'a intéressée notamment dans ces travaux c'est comment la publicité utilise les comptes de fait et rien que là pareil si vous pensez à une pub qui utilise un compte de fait est-ce que vous avez en tête une pub célèbre là qui parle de comptes de fait est-ce que vous avez un exemple là après si je sais qu'il y en a plein mais faut trouver enfin je il y a forcément il y a des pubs de parfum les pubs de parfum ouais moi je vois bien aussi machin comme ça là j'ai pas mais il y a forcément si on part dans l'onérique je vois plein de pubs de parfum qui passent sur cendrillon ouais etc je vois bien des entreprises de bâtiments utilisent les trois petits cochons ou des choses comme ça ah mais c'est excellent je crois qu'il y en a eu je crois qu'il y en a eu c'est pour ça que ça met en tête mais là ça me dirait mais je dirais ouais c'est plus mais j'ai pas de un truc précis un truc précis mais globalement vous avez quand même identifié un type de produit ouais où ça se retrouve appel à l'onirique ouais je pense que les pubs de parfum c'est un bon candidat de parfum le luxe enfin ouais le luxe aussi ouais tout à fait les chaussures les chaussures tout à fait bah oui en plus avec voilà avec cendrillon quoi c'est parfait et effectivement le on va retrouver dans certains cas et ça c'est super intéressant donc du coup tout ce que vous venez de dire parce que il y a certains enfin certains on va dire certains secteurs où on a pu se retrouver le compte de fait pour différentes raisons donc bah déjà il faut imaginer que quand on veut faire une publicité il faut toucher le public le plus large possible enfin une cible particulière et dans ces cas là bah il faut prendre en compte qu'aujourd'hui on est sollicité enfin nos yeux sont vraiment sollicités par des milliers de stimuli visuels et bien il faut savoir être différenciant il faut savoir capter l'attention de ce public et ça l'attention c'est le nouveau graal aujourd'hui en marketing en publicité etc mais en tout cas le cerveau nous il a besoin de faire une sélection quoi il peut pas tout le temps de cerveau disponible bah non mais complètement et le cerveau il doit gérer toutes les images et à un moment donné il doit choisir donc il va choisir des trucs qui sont hyper attractifs qui font plaisir qui le font marrer enfin il y a plein plein de choses qui vont faire ce choix et en fait parmi les choses qui fonctionnent vous avez les comptes de faits donc pour des raisons qui sont hyper en fait qui sont hyper simples c'est que tout le monde les connaît tout le monde connaît le petit chaperon rouge enfin franchement trouver quelqu'un qui connaît pas le petit chaperon rouge bon allez une grande partie de la population pour être le plus scientifique à la rigueur mais globalement le côté occidental peut-être non non ils ont le sauf que le petit chaperon rouge par exemple en Chine c'est pas un loup c'est un ours ah ouais bah c'est même pas que des adaptations c'est qu'à l'origine c'est les traditions orales les comptes donc on sait même pas d'où ça vient tu vois il y a on a des enfin en gros depuis qu'on se raconte des histoires on connaît les comptes c'est juste qu'ils ont tellement été transformés par les cultures de chaque pays et c'est en plus ça voyage énormément en fait les plus grands compteurs ce sont les voyageurs marchands et c'est eux qui racontent leur histoire et effectivement il y a des transformations au fur et à mesure là-bas c'est un ours là-bas c'est un grizzly et ici ce sera un loup donc ça dépendra de qu'est-ce qui fait le plus flipper dans la culture mais en tout cas ça bouge enfin les comptes bougent énormément via notamment les marchands et donc il y a ça il y a ce côté universel enfin tout le monde connaît ces histoires là et en plus c'est hyper simple dans la structure narrative en fait c'est quelqu'un qui arrive des embrouilles bon il s'en sort ou pas mais globalement c'est simple quoi il n'y a pas des 10 000 ramifications dans l'histoire et ça c'est pratique pour la pub c'est hyper simple comme discours et du coup hop là je tourne une petite page et c'est la plus professionnelle de nous tous clairement ah mais moi non j'étais à fond moi je suis une touriste voilà j'ai travaillé regardez c'est magnifique et en fait vous avez différentes utilisations enfin l'utilisation du compte de fait dans la publicité ça va répondre à trois trois on va dire fonctions et je vais vous aider à trouver lesquelles donc imaginons une marque qui a envie de vendre des chaussures vous proposez quoi comme compte cendrillon évidemment voilà une marque qui souhaiterait enfin une marque de coiffeur enfin une entreprise de coiffeur oui voilà une entreprise qui vend des réveils ah oui pourquoi pas donc en fait il y a ce côté pratique c'est à dire que le compte c'est hyper pratique quand t'as envie de dire bah tiens je vends de la literie bah tiens on va faire la belle water moi etc donc il y a une dimension pratique après il y a une autre dimension on va imaginer par exemple si vous voulez vendre des chaussures et ben vous allez vendre enfin vous allez utiliser cendrillon par exemple pour vendre peut-être des pansements contre les ampoules vous allez prendre la belle au bois dormant bah il n'y a pas de pile et du coup elle ne se réveille pas le réveil il est mort et bah réponse et ben peut-être on peut imaginer une pub autour du shampoing démêlant donc là l'idée c'est le côté décalé en fait le côté décalé va être très utile notamment d'un point de vue humoristique pour marquer les esprits parce que comme on connait l'histoire on se dit c'est marrant ils ont varié le truc donc il y a ce côté ludique qui fonctionne super bien bah notamment t'as la pub McDo qui l'illustre pas mal là je vais elle était juste avant enfin moi je vois voilà elle est là t'inquiète ouais je m'inquiète pas donc là on retrouve ce côté ludique en fait le côté venez comme vous êtes en gros pas besoin d'être une princesse habillée en magasin tu peux venir en pouilleuse voilà c'est McDo il n'y a pas de soucis tu peux venir après minuit c'est complètement simple donc McDo aussi vous pouvez nous financer si vous voulez non non ça c'est pas dans l'offerté ah bah non excusez-moi pardon désolé désolé autant pour moi on va faire un petit chèque anonym alors d'accord ou à moi tu vois à moi coucou je m'appelle Sabine un énorme chèque voilà il n'y a pas de problème et le troisième sens donc là enfin la troisième utilisation donc c'est beaucoup plus profond donc là l'idée c'est de mettre quelque chose de plus métaphorique de plus vraiment de plus profond c'est à dire que l'idée c'est qu'il y a un message à faire passer donc là je sais est-ce qu'il y avait notamment le petit t'avais le petit chaperon rouge il faut que je le trouve c'est une blonde qui fait comme ça j'ai un petit chaperon oh même ça même ça tu vois la petite fille qui se balade ou ça peut ouais ouais voilà enfin un peu voilà pareil là donc le compte il est à la fois ici par exemple dans le côté un peu décalé mais c'est pas drôle c'est vraiment pour dénoncer quelque chose pour mettre vraiment une problématique qui implique une réflexion plus poussée de l'usage du compte donc on a vraiment ces trois ces trois manières d'utiliser le compte et ce que vous disiez plus tôt par rapport au produit la chaussure le parfum effectivement c'est ça et je reviens du coup aux recherches qui ont été faites d'un point de vue marketing autour de d'utilisation des comptes de faits dans la publicité on se rend compte qu'il y a beaucoup en fait beaucoup 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 de pubs où on utilise des comptes de faits qui sont liés en fait au produit et plus spécifiquement au parfum c'est vraiment c'est le produit par excellence qui va être utilisé pour pour vendre pour vendre un produit notamment dans le secteur du luxe un peu les chaussures aussi avec cendrillon parce qu'il y a une évidence folle et en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on se dit tiens c'est spécifique au luxe comme tu le disais et en même temps ce qui est étrange c'est que le compte de faits c'est à l'origine c'est quand même à la fois populaire et élitiste parce qu'en gros c'est universel ça concerne toutes les couches de la population tout le monde avait accès au compte tout le monde se raconte des histoires au coin du feu et ce côté populaire on peut dire tiens c'est paradoxal du coup que les maisons de luxe utilisent un compte une histoire ben non justement parce que dans le vous savez en fait dans le luxe vous avez trois types de luxe vous avez le luxe inaccessible donc là en gros il faut imaginer la haute couture c'est un luxe inaccessible vous avez ensuite un luxe qui est intermédiaire par exemple les beaux sacs en cuir voilà quelques milliers d'euros et vous avez le troisième qui est le luxe accessible sur Starbucks et le luxe Apple j'ai envie de vous dire oui Apple c'est ça le parfum par exemple le parfum fait partie du luxe accessible oui c'est vrai c'est à dire qu'une grande partie de la population peut s'acheter sans problème tout ça quoi enfin s'acheter enfin il y a encore il faut relativiser mais globalement c'est plus simple de s'acheter un rouge à lèvres Chanel à 35 euros que un sac Birkin à 30 000 euros voilà globalement après vous me dites si vous y arrivez mais je me pose la question et effectivement donc c'est le parfum qui va vraiment être le coeur parce que ça couvre en fait une cible très très large le compte ça touche une cible très très large et en gros en plus ce sont des produits qui vont incarner aussi un luxe par rapport à ce côté un peu impalpable tu vois le côté c'est une fragrance ça sent bon et c'est pas quelque chose que tu peux attraper c'est typiquement la pub de parfum ne fait que vendre du rêve littéralement voilà complètement et le compte de fait ça marche super bien parce que déjà c'est un produit qu'on peut pas te présenter toi même c'est pas comme tu fais regarder comme mon produit est beau quel visuel quelle qualité audio etc le parfum tant qu'il n'y a pas d'odorama dans les prix et tant mieux d'ailleurs je ne comprends pas non alors là laisse tomber laisse tomber non non effectivement comme c'est quelque chose d'immatériel tu as tout imaginaire à construire donc c'est un terrain beau pour la pub effectivement c'est ça est-ce que tu peux essayer d'arriver vers une autre j'ai Cendrillon je crois non ce sera je crois que j'ai celui-là avec le alors ça c'est rigolo parce que c'est Louboutin qui a créé une sorte de pub avec du dessin animé à l'intérieur comme qui veut la peau de Roger Rabbit donc c'est très rigolo pour voir à quel point le créateur peut s'intégrer dans le rêve dans l'accessibilité du rêve bon et là du coup là c'est côté très c'est une image très forte qui peut vraiment montrer à quel point ça peut en gros ça s'adresse à des adultes voilà ça c'est mais après je reviendrai en conclusion là-dessus mais en tout cas l'idée c'était de montrer aussi que la pub qui va utiliser le compte de fées pour le parfum c'est que c'est comme pour la robe de princesse c'est-à-dire que quand tu mets une robe de princesse tu deviens une princesse c'est une sorte de transformation il y a une sorte de mobilité sociale tu deviens quelqu'un une sorte d'ascension et le parfum en fait c'est la même d'ailleurs je me fais un parallèle le le compte de fées utilisé pour vendre du parfum féminin oui oui c'est vrai parce que du coup le parfum vend le fait de transformer la femme en princesse puisque c'est évident que nous voulons toutes ça depuis toutes petites et par contre le parfum masculin c'est pour te transformer en mal alpha qui va attirer toutes ces princesses complètement c'est même plus lié à la mythologie en fait la mythologie gréco-romaine le dieu il y a effectivement il y a ce côté viriliste qui est très mis en avant alors que les femmes il y a les deux il y a le côté déesse et le côté transition à la fois donc petite fille vers une femme qui domine sa séduction enfin qui est vraiment qui gère tout ça et en plus elle devient quelqu'un d'autre c'est vraiment il y a ce côté il faut imaginer le parfum comme étant la nouvelle robe de princesse donc ça en gros donc les conclusions de ces recherches c'était que ça fonctionnait aussi parce que donc il y avait un sentiment d'élévation sociale aussi un sentiment enfin en gros une implication émotionnelle parce qu'en fait tout ça les contes de fées il y a ce côté récréatif aussi et on se projette les mythes les légendes vous pouvez pas trop vous identifier au personnage ou au héros alors qu'un conte de fées vous vous identifiez direct en fait et il y a ça qui est fait qui dit que pour le masculin c'est plus les légendes nordiques peut-être aujourd'hui mais en tout cas ça dépend ça dépend des tendances ça dépend vraiment des tendances mais c'est très probable tout comme on a des gens nordiques pour les parfums féminins il y a les deux enfin Tristan et Iseut est très très utilisée pour la parfumerie en fait l'imaginaire collectif de Tristan et Iseut et donc voilà donc on peut s'identifier tout de suite et c'est ça qui est intéressant donc avec ça vous avez vu donc ces sciences que sont des sciences féminines sociales qui sont liées aux sciences de gestion enfin de on va étudier justement tous ces éléments-là et aussi avec un mélange finalement de sémiologie de sémiotique où on va analyser tout ça comme étant des signes vraiment la sémiologie et la sémiotique l'idée c'est vraiment de voir comment certains éléments des images le texte etc ce sont des signes qu'on retrouve et qui vont expliquer des attitudes des comportements et le conte de fées là-dessus est un signe universel et qui peut voilà qui permet vraiment d'amener pas mal de réflexions autour de ça et donc du coup voilà pour conclure l'idée c'était de vous parler un peu de sciences autres en fait en lui je trouve que ça rejoint bien le livre de Sébastien le côté aller on mélange un peu les différentes sciences et de parler de sciences humaines et sociales en plus c'est Noël les contes de fées c'est cool et voilà donc c'est des recherches que je trouvais super intéressantes pour vous parler un peu de sciences en gestion en marketing ça mène des réflexions de société assez sympa je trouve en tout cas merci beaucoup c'était très très bien moi j'ai envie d'ajouter encore un truc si c'est pas je t'en prie vas-y peut-être moins pour les trucs de parfum mais aussi le fait d'utiliser du compte peut-être justement pour les pansements par exemple on va mettre en scène de manière un peu rigolote alors évidemment ça va marquer parce que voilà mais aussi rappeler un peu le côté nostalgique de l'histoire de notre enfance qui du coup va faire un attachement produit aussi oui tout à fait il y a ce côté nostalgique il y a ça et puis parfois il y a même l'accompagnement les parents qui vont avec leurs enfants pour ça l'ego ça fonctionne très bien par exemple parce que tu vas acheter des légo papa et l'enfant et les comptes c'est la même en gros tu partages t'as raconté l'histoire on a même tous regardé les Disney parce que Blanche Neige c'est 1937 et on les a ça ne nous rajeunit pas et Cendrillon c'est 1950 tu vois nos parents les ont plus ou moins vus moi dans mon cas parce que je suis vieille mais les nouvelles générations leurs parents ont vu les Disney quand ils étaient petits et les enfants ils les voient donc il y a ce côté transmission de quelque chose merci beaucoup Sabine je crois que tu voulais je crois que tu devais partir non ? elle ne veut pas partir non non tu peux rester comme tu veux mais tu vas genre une porte de sortie tout à fait je m'en aille vers 55 mais c'est vrai que si vous voulez faire une transition sans avoir de coupure en effet je peux décoller non non mais on peut faire 5 petites minutes de pause le temps de se dire au revoir ne vous inquiétez pas on revient de toute façon ça fait une heure avant qu'on est là on a le droit à une pause allez tout à fait une petite hydratation faites chauffer votre thé j'en profite pour dire que j'ai vu pas mal de gens du barrage oui on te demande à quand ton livre non bah non Galdros a très bien répondu comme quoi je ne finis jamais rien donc le livre c'est mort je suis extrêmement vexée Galdros c'est pas grave je fais comme Sébastien j'écris 5 livres comme ça il y en a un qui sort non mais en tout cas en tout cas bravo bravo Sébastien de toute façon pour ton livre même si pour l'instant je ne l'ai pas encore lu mais je vais le lire je suis sûre qu'il va être très très bien et voilà en effet si vous voulez on peut faire une petite pause le temps que je m'éclipse oui les poutous les poutous au chat passez une très très bonne soirée et merci d'être venu c'était trop bien bah merci j'espère que à l'occasion je ferai un live en entier avec plaisir on reprend on reprend tranquillement les lives les lives présentiels évidemment on fait gaffe parce qu'on n'est jamais totalement à l'abri mais on reprend les lives présentiels donc voilà on aura l'occasion de se revoir de toute façon je vous prépare une petite chronique dégueu j'essaierai de trouver ça exactement on se retrouve dans 5 minutes ne vous inquiétez pas on revient salut Castor les poutous salut c'est parti 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 c'est parti